NON DE DEUX Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser sur un objet qu'on peut apercevoir au tout début du film des aventuriers de l'arche perdue. Il s'agit bien entendu de l'idole de la fertilité que Indiana Jones va récupérer en posant son sac de sable à la place de la statue. Et là, tout s'écroule. Voilà une scène mythique que je n'ai même plus besoin de vous présenter. Et donc j'ai eu la chance d'avoir la réplique, vraiment, mais alors quand je dis réplique, c'est vraiment la réplique exacte de cette statue réalisée par un artiste espagnol. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description si vous voulez vous la procurer. Chaque pièce est unique, il réalise chaque pièce à la main, donc forcément la pièce est unique. Et même si vous vous procurez cette pièce, aucune ne va ressembler à l'autre. Voilà, c'est vraiment justement ce petit cachet en plus de faire appel à un artiste. Et donc voilà ce gros bébé. Alors je dis ce gros bébé, pourquoi ? Parce qu'il est très lourd, il pèse bien 2 kilos pour sa petite taille. Alors là, il y a un effet de perspective forcément, vous avez l'impression qu'il est énorme, mais pas du tout. C'est la taille exacte de cette statuette. Alors vous allez vous dire, mais c'est bizarre ces yeux, ils ne sont pas gold. Eh bien, en fait j'ai choisi la version avec, on va dire, yeux de verre, tout simplement parce que dans le film Indiana Jones, il y a deux versions. Vous avez la version avec les yeux gold, comme on voit dans le film, et la version avec les yeux de verre. C'est cette version où Indiana Jones justement va poser son sac de sable à la place de la statue, mais on la voit de dos. Donc forcément, on ne voit pas les yeux de verre. Et lorsque Belloc récupère la statue, les yeux par contre là sont gold. Alors pourquoi ils ont fait ça, je ne me rappelle plus trop de la petite anecdote. Mais voilà, il y a deux versions de cette statue dans le film. Et j'ai préféré prendre cette version là, parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus flippante avec ces yeux là. Et je trouve que ça donne un cachet en plus à cette statue. C'est en résine pleine, avec de la peinture gold, un polissage, afin que ça rend, vous voyez, un petit effet miroir sur cette statue là. Et avec des effets de vieillissement, comme si le temps avait passé sur cette statue. Donc c'est vraiment une pièce magnifique à avoir dans sa collection pour tous les fans d'Indiana Jones ou pour tous les fans des répliques, des props de films des années 80, 90 et des films cultes. Je vous montre de plus près. Franchement, je suis hyper content de l'avoir dans ma collection. Les yeux sont faits de verre. Alors à côté de moi, vous voyez, ça donne ceci. Voilà, allez, franchement, je suis vraiment, vraiment hyper content d'avoir cette statuette. C'est vraiment un props du film. Et c'est toujours sympa d'avoir un truc vraiment authentique, quoi. Vraiment un truc réalisé à la perfection. Alors il y a les versions que Disney a ressorties il n'y a pas très longtemps, là, pour le film Indiana Jones, entièrement en gold. Mais franchement, c'est à des années-lumière par rapport à celle-ci, quoi. C'est une statuette que j'ai achetée sur Esti. Alors je pense que vous devez connaître pour certains. C'est un site qui référence tous les artistes dans lesquels vous pouvez commander des pièces ou faire fabriquer des pièces que vous souhaitez. Donc moi, j'avais tapé Idole de la Fertilité parce que j'en voulais une depuis très longtemps. Mais je voulais vraiment cette version-là avec des yeux de vert. Et j'ai enfin pu trouver quelque chose de correct. Et c'est même plus que correct. Là, c'est juste exceptionnel. Sa place est dans un musée. Comme dirait ce cher Indy. Regardez-moi cette réalisation exceptionnelle. Franchement, je vous fais un petit visuel un peu plus loin pour que vous vous rendez compte de la pièce. Alors c'est exposé sur une calaxe deux étages. Au-dessus, vous avez la dolo. Voilà. Et c'est pour que vous vous rendez compte de la taille. Donc voilà, c'est vraiment taille 1-1 de cette statuette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors l'artiste propose plusieurs versions. Vous avez donc la version avec yeux de vert. La version entièrement gold. Et la version XL gold. C'est-à-dire que c'est celle-ci, mais en version plus grande, à 2-3 cm supplémentaire. Alors, en sachant que la bonne version est celle de 20 cm. Donc celle-ci. Et la version XL doit faire 23-24 cm. Donc c'est la version vraiment large de la statue. Et qui est plutôt, pour le coup, moins officielle que celle du film. Donc voilà. Si vous voulez vraiment la réplique exemplaire, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Avec ceci, j'ai pris un petit socle qui est en plus. Voilà. Donc c'est un petit socle creux. En résine, là aussi. Pour poser la statue dessus. Parce que forcément, ça rend un petit cachet supplémentaire, je trouve. d'avoir une bonne base pour ce genre de props. Alors, le petit socle est entièrement fait aussi par l'artiste. Et vous pouvez le commander. Vous pouvez commander soit la statuette toute seule. Ou soit le pack avec la base. Ou soit, achetez juste la statuette. Et plus tard, vous achetez aussi ce socle-là. Il les vend séparés. Et une fois posé dessus. Je vais prendre... Elle pèse hyper lourd. Ça, c'est hyper léger. Mais alors ça, c'est hyper lourd. Ça pèse bien 2 kg, comme je vous l'ai dit. Si ce n'est pas plus. Une fois posé dessus, voilà ce que ça donne. Et là, ça fait vraiment son petit effet. Je vous ferai des visuels plus jolis tout à l'heure. Alors, imaginez que vous rajoutez quelques petites mousses dessus. Là, ça va être une tuerie. Parce que forcément, il faut customiser un petit peu. Enfin, pas customiser, mais rajouter quelques petites feuilles. Quelques petites mousses dessus. Et là, je vous dis, ça va être parfait. Au niveau de la tarification, les amis, nous sommes à 175 euros pour la version avec yeux de vert. Donc, quand vous y réfléchissez un petit peu, c'est pas si cher que ça parce que la version Disney était à 110 euros. Voilà. Et qui est beaucoup moins bonne. Et la version Gold est moins chère. Elle est dans les 150 euros si je ne me trompe pas. Et si vous voulez la version XL, il faudra débourser 235 euros. Pour le petit socle acheté seul, il est à 75 euros. Bon, je vous avoue, 75 euros, il est peut-être un petit peu cher quand même pour ce que c'est. Parce que c'est quand même creux. Voilà, les amis, pour cette idole de la fertilité. J'espère que Belloc ne va pas venir la voler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous possédez l'idole de la fertilité. Si vous avez la version Sideshow ou la version Disney ou pourquoi pas une version artiste. Ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets les liens en description si pour certains vous souhaitez la commander. Au niveau des délais, c'est très correct. Moi, franchement, ça a mis une semaine. Parce que je pense qu'il en fait d'avance. Donc voilà. N'hésitez pas à choisir la pièce que vous voulez. La version, comme je vous ai dit, toute gold. Ou la version avec yeux ou la version XL. C'est vous qui choisissez. Et bien écoutez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Et que la force du collectionneur se va suivre avec vous. Allez, salut les potos. Je vais remettre ce trésor à cette place. Non teдж Skiffe Non de jouer Non de jouer Non de jouer Non de jouer Sous-titrage ST' 501